Rassurez-vous, je ne vais pas refaire un discours, je voulais juste vous dire quelques mots. Remercier bien entendu tous ceux de vous remercier tous d'avoir participé à ces entretiens. Vous interrogez peut-être sur la nouvelle formule. Comme je vous l'ai dit hier, on a expérimenté lors de ces entretiens une formule qui différenciait de celle des cinq précédents et qui avait mis au point un an en 2002. Il paraît qu'il faut toujours quitter un repas avec un peu faim. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est à peu près la seule critique que j'ai eue, moi, de la manière dont s'étaient passés ces deux jours. C'est que certains ont regretté de ne pas avoir pu goûter à tous les plats. Donc c'est tout. Voilà, donc je ne parle pas du dîner d'hier soir. À la fin de vos programmes, vous avez le mail du Club Ville Aménagement. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des remarques, à nous faire toutes les remarques sur ces entretiens. On en tiendra compte pour les dixièmes entretiens qui auront lieu je ne sais pas où et je ne sais pas encore quand, mais ça viendra. Alors, avant de lancer la séance de clôture, donc il va parler, comme je vous l'ai dit également hier, de la question du changement climatique, avec, et c'est un choix volontaire de la part du Club, avec sur scène deux jeunes collaborateurs de nos structures qui vont nous parler de la manière dont ils traitent ces sujets et qu'ils auront à affronter peut-être encore plus que nous, qui avons déjà fait une grande partie de notre chemin professionnel. Je vais remercier encore une fois la mairie de Toulouse, le monsieur le maire, madame l'adjointe au maire d'avoir bien voulu participer à ces entretiens, l'ensemble de nos partenaires qui, comme je l'ai dit, sans lesquels ces entretiens n'auraient pas eu lieu. Et aussi, avant de passer la parole à Paul Delduc, qui est le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, je l'ai bien dit, Paul, voilà, merci, qui est notre partenaire historique depuis 25 ans, et vous souhaitez à tous et à tous un bon retour, et pour ceux qui restent à Toulouse, une belle soirée et une belle fête de la musique. Merci à tous, encore une fois. Bonjour à tous, merci, merci Eric, et merci au Club Ville Aménagement de m'avoir proposé de dire deux mots. Et donc, effectivement, la première chose que je vais faire, c'est saluer ces 25 ans de collaboration. 25 ans, je pense, qui ont été extrêmement fructueux. Il faut être honnête, nous avons pompé beaucoup de matière dans les réflexions du Club Ville Aménagement pour notre propre activité. Nous en avons tiré des conséquences, des conclusions, nous avons proposé des aménagements, et c'est en grande partie grâce au Club, au Club d'ailleurs qui a connu une espèce de développement en extension avec le réseau national des aménageurs. Et d'ailleurs, dans la période extrêmement récente, on peut dire qu'à travers les réflexions, les observations, les remarques, voire les critiques ou le challenge qui nous vient des aménageurs, en nous disant « Ah, vraiment, l'État, là, ça va pas », on a, je pense, réussi à améliorer un certain nombre de choses et on a profité du dernier véhicule qui passait par là, c'est-à-dire de la loi Elan, pour insérer dedans un certain nombre de dispositions destinées à faciliter les processus d'aménagement. Alors, ça ne règle pas tout, mais à peu près tout ce qui est écrit là-dedans vient d'échanges qu'on a eus avec des aménageurs dans le cadre du Club ou dans le cadre du réseau. Je pense que c'était assez utile, enfin, même plus qu'utile. Bien entendu, ce que je peux dire simplement, en tant que représentant à la fois du ministère de la Collision du Territoire et celui de la Transition écologique et solidaire, c'est qu'on a de grandes attentes vis-à-vis des aménageurs. Je trouve que c'est ressorti dans des... Je n'ai assisté qu'à trois événements de ce matin, je suis désolé, je n'étais pas là hier, mais à chaque fois, c'est évidemment ressorti, c'est-à-dire qu'il y a un rôle très important des aménageurs dans la position où ils sont et à l'endroit où ils sont dans la chaîne qui produit la ville ou qui renouvelle la ville. Il y a une position très importante avec les élus pour regarder loin, enfin, regarder sur le long terme, penser à des choses qui ne sont pas forcément immédiatement prioritaires pour d'autres éléments de la chaîne et c'est normal. Et donc, c'est vrai qu'on attend des aménageurs publics et privés, d'ailleurs. Mais bon, alors, évidemment, je m'adresse plus facilement et plus directement et plus souvent aux aménageurs publics, mais en réalité, c'est bien vrai pour les aménageurs privés aussi. Ce que l'État espère toujours, attend et observe, c'est que l'aménageur a à la fois la capacité d'avoir les pieds sur terre, donc de compter, de parler d'argent, ce qui est important. Il ne faut pas avoir une pensée totalement évanescente et qui ne se traduit pas à un moment par un bilan, par des comptes et par le fait que quelqu'un paye ce qui se passe, ce qui se fait. Mais d'autre part, vous avez aussi, vous êtes suffisamment tôt dans le projet et suffisamment intégrateur pour pouvoir être, comment dirais-je, vigilant sur énormément de choses. Alors, vous avez choisi plein de thèmes qui étaient intéressants. Évidemment, je retiens notamment la ville pas chiante, la qualité du cadre de vie, le fait de faire des bouts de ville qui vont, certes, ils vont muter, mais enfin, quand même, ce qu'on fait à un moment donné, ça a un impact sur beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas se rater, ce n'est pas si effémère que ça, même s'il y a des choses qui peuvent évoluer. Et donc, c'est vrai qu'on peut dire que la puissance publique, elle compte énormément sur les aménageurs, qui sont quand même une espèce de particularité de notre façon de construire en France, pour avoir ce rôle d'être à l'interface entre vraiment le moment où il faut faire les comptes et celui où on se projette, et d'aider aussi le maître d'ouvrage à réfléchir, en fait, aider la collectivité à avoir un projet, à intégrer toutes sortes de choses dans son projet. Moi, je considère que dans ma direction générale, qui s'occupe de la nature, de l'eau, mais aussi de l'urbanisme et du logement, l'aménagement opérationnel et réglementaire, c'est le cœur du réacteur, c'est l'endroit où il va falloir mettre tous les sujets, les confronter et avoir une vision d'un projet, d'un projet urbain ou urbain au sens large, qui intègre toutes nos politiques publiques, tous nos enjeux de long terme. La table suivante, elle va être consacrée au changement climatique. Changement climatique, économie circulaire, éviter, limiter l'étalement urbain, ce sont des enjeux de très long terme. Des enjeux de très long terme, mais enfin, qui commencent à avoir des impacts tout de suite. Je pourrais dire tout simplement que sur le changement climatique, je pense, c'est bien vu, bien connu, largement relayé par les médias, et je pense que vous en avez déjà une conscience très importante. C'est le cas aussi de l'économie circulaire, mais je dois dire que là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut être vraiment proactif. La ressource en matière, elle n'est pas plus inépuisable que la ressource en énergie. À la limite, la ressource en énergie, elle est presque plus inépuisable que celle en matière. Mais la matière, il y en a une quantité limitée, les matières qui nous sont utiles, qui sont utiles pour construire. Et voilà, vous avez un rôle d'exigence sur ces sujets-là. Vous avez un rôle d'exigence sur la participation, les démarches qui associent avec les habitants qui ne sont pas là ou qui seront là ou qui sont dans les environs, tout ça est évidemment extrêmement variable suivant les projets. Vous avez un rôle, évidemment, sur, encore une fois, la qualité de vie qui sera à la fin dans le projet. Vous n'êtes pas les seuls, mais l'exigence que vous pouvez avoir sur tous ces sujets-là, elle va être déterminante pour le projet, pour sa réussite et pour finalement la qualité de vie et la durabilité de notre société. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est très heureux de collaborer. Vous pouvez nous solliciter, vous ne manquez pas de le faire lorsque vous estimez qu'il y a des choses qui sont dans le camp de l'État et que l'État doit régler. Et inversement, on est très demandeurs de votre vision. D'ailleurs, moi aussi, je serais très curieux d'avoir, plus que curieux, très intéressé d'avoir des éléments issus de toutes les tables rondes, puisque j'en ai vu que trois qui étaient très, très bien toutes les trois. Donc, j'imagine que si les autres sont pareils, voilà, il y a un intérêt à partager tout ça. Je dis juste là pour... Je profite pour faire un tout petit peu mon marché. Je pense que parmi mes collaborateurs et tristes, il y en a certains qui sont passés pour faire la pub, pour planifier ensemble. Donc, on a une démarche de re-réflexion sur la planification. Planification, enfin, l'urbanisme réglementaire, c'est une phase dans tout ça. Mais c'est une phase qui est importante et surtout dans laquelle il faut intégrer du projet. C'est-à-dire, il faut bien que cet urbanisme réglementaire, il soit alimenté par une réflexion sur le projet. Et là, je pense que les aménageurs, évidemment, nous intéressent, on va dire. Ce que vous pensez là-dessus, la façon de le faire intelligemment nous intéresse beaucoup. Donc, s'il y en a... On a mis... Vous aviez des petites brochures de propagande sur les tables. S'il y en a parmi vous qui veulent bien consacrer un tout petit peu de temps à cet exercice et nous éclairer, ça nous sera extrêmement utile. Je signale aussi qu'en décembre, il y aura... Et j'espère que vous pourrez venir assez nombreux. En décembre, on remettra le Grand Prix d'urbanisme à Patrick Bouchin. Je pense que ce sera un moment extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Je signale aussi deux réunions du réseau de la nation des aménageurs. L'une sur la transition énergétique et environnementale qui se tiendra le 4 juillet et l'autre sur la sobriété foncière qui se tiendra en novembre, le 21 novembre. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est vrai qu'en tant qu'à la fois ministère de l'Environnement et ministère de la Collision du Territoire, je pense que vraiment, les aménageurs, c'est les gens qui vont nous aider à réussir le pari d'à la fois être meilleur sur le plan environnemental, de limiter l'étalement urbain, de recycler les matériaux et en même temps d'offrir un cadre de vie, des logements abordables, une vie agréable, une ville pas chiante en étant vous-même exigeant. Donc par anticipation pour le passé et pour le futur, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc il me revient d'animer cette séance de clôture. J'espère que vous avez tous profité de ces deux journées passionnantes, des journées très riches de rencontres, d'explications, de projets. Vous avez sans doute découvert des choses, conforter des certitudes, émis des hypothèses, poser des questions, apporter des réponses. Mais tout ça va être bousculé parce que la séquence qui suit risque malheureusement de tout remettre en question en replaçant les choses dans un avenir qu'on connaît, mais qu'on n'a pas trop envie souvent de regarder en face parce qu'il fait peur et qui n'est pas très rassurant. Donc Valérie Masson-Delmotte, qui est membre du Haut Conseil pour le climat et qui préside le groupe numéro un du GIEC, va nous faire une petite remise à niveau. Je pense que vous avez tous lu le dernier rapport du GIEC. Il fait 32 pages, donc c'est faisable. Elle devait être avec nous en direct en visioconférence, mais elle a eu un empêchement. En tout cas, elle nous a adressé un petit message introductif. Et la seule chose que j'ai à dire, c'est accrochez-vous. Bonjour, je suis Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe de travail du GIEC qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Et je voudrais partager avec vous quelques réflexions autour des enjeux du changement climatique dans le contexte de vos réflexions sur les actions en matière d'aménagement. Et vous voyez en haut de cette diapositive une représentation de l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre entre 1850 et 2018, qui montre clairement le réchauffement qui est observé. Je voulais partager avec vous le fait que nous produisons un ensemble de rapports faisant le point sur l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique. J'espère que vous avez pris connaissance du résumé pour décideurs du rapport spécial sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Je vais en dire quelques mots. Au mois d'août, nous sortons un rapport spécial sur changement climatique et usage des terres. Au mois de septembre, sur changement climatique, océan et cryosphère, neige, glace et sol gelé, qui touche aussi aux enjeux de la haute montagne ou aux enjeux de la montée du niveau des mers et du littoral. Et puis enfin, nous rendons les rapports complets sur les bases physiques du changement climatique, les options d'action pour l'atténuation, les options d'action pour l'adaptation dans les années à venir. Je voudrais vous rappeler que depuis la période pré-industrielle, 1850-1900, les activités humaines ont provoqué un réchauffement global d'environ 1 degré. Ces effets sont déjà visibles partout. En ajoutant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on piège de la chaleur qui ne part plus vers l'espace. Ça produit une accumulation d'énergie dans les océans, une fonte généralisée de la neige, de la glace de mer autour du pôle nord, des glaciers. Avec le réchauffement des océans, la fonte des glaces sur les continents contribue à la montée du niveau des mers. Cette montée du niveau des mers a accéléré. Elle se produit aujourd'hui au rythme de 3,5 mm de plus tous les ans. Dans l'atmosphère, un climat qui change, c'est une température moyenne qui augmente. C'est une forte augmentation de l'occurrence de l'intensité de vagues de chaleur. C'est également dans certaines régions un renforcement de l'intensité des pluies torrentielles parce que l'atmosphère plus chaude peut transporter plus d'humidité. Et autour de la Méditerranée, par exemple, c'est également une intensification des phénomènes de sécheresse. Faisons un point sur la France. Vous avez ici, de la même manière que tout à l'heure, l'évolution de la température observée en France entre 1901 et 2018. Chaque bande verticale, c'est une année et ça va bien sûr du bleu au rouge à mesure du réchauffement. Toujours en France, les observations compilées par Météo France montrent un réchauffement sur notre territoire de l'ordre de 1,4 degré en moyenne annuelle, avec une accentuation au cours des derniers 30 ans, des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, une tendance à l'augmentation de la pluviométrie dans le nord de la France et à la diminution de la pluviométrie dans le sud de la France. Dans le sud-est de la France, une augmentation de l'intensité et de la fréquence des épisodes de pluie extrême, les pluies de type sévenole. On observe également une tendance à l'assèchement du sol et une augmentation de l'intensité des sécheresses. Le rapport spécial du GIEC montre que chaque demi-degré compte. Les risques liés au climat augmentent entre aujourd'hui et un réchauffement supplémentaire atteignant 1,5 degré et encore davantage entre 1,5 degré et 2 degrés en moyenne à la surface de la Terre. Plus le niveau de réchauffement planétaire est élevé, plus les conséquences régionales augmentent, avec des enjeux majeurs au niveau planétaire pour la sécurité en eau, la sécurité alimentaire, le littoral avec la montée du niveau des mers, la préservation de la biodiversité et le développement face à une augmentation des aléas climatiques. Dans le rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré, nous avons revu à la hausse, sur la base de la littérature scientifique et des connaissances récentes, l'évaluation des impacts et des risques pour les coraux d'eau chaude. 70 à 90% d'entre eux risquent d'être sévèrement dégradés, même pour 1,5 degré de réchauffement planétaire, quasiment tous pour 2 degrés de réchauffement planétaire. Nous avons revu à la hausse les risques pour les pêcheries artisanales tropicales du fait de déplacement d'espèces, les risques pour l'Arctique où le réchauffement est particulièrement intense. Un monde 1,5 degré plus chaud, c'est un monde où une année sur 100, on n'aurait plus du tout de glace de mer sur le pôle Nord. Un monde 2 degrés plus chaud, ça arriverait quasiment une année sur 10, en plus d'une tendance lourde à la réduction. On a revu également à la hausse les risques de perte de biodiversité et d'écosystèmes terrestres, le nombre d'espèces qui risquent de perdre leur habitat double entre un réchauffement de 1,5 degré et 2 degrés. On a revu à la hausse le risque d'inondations côtières du fait de la montée du niveau des mers et le risque d'inondations fluviales, en particulier dans certaines régions, c'est par exemple le cas en Asie du Sud-Est. On confirme l'impact du changement climatique sur les rendements agricoles, avec des risques croissants, en particulier du fait des vagues de chaleur. Et on a également des risques clairement identifiés dans certains secteurs liés au tourisme, où pour la santé, c'est illustré ici par rapport aux enjeux liés à la chaleur intense, en particulier dans les grandes villes. Que peut-on dire pour la France ? La poursuite du réchauffement d'ici à 2050 dans tous les cas. Une stabilisation du réchauffement pour la France dans la deuxième moitié de ce siècle, si très rapidement on a réduit au niveau mondial les émissions de gaz à effet de serre. Si ça n'est pas le cas, une accélération du réchauffement qui pourrait atteindre jusque 4 degrés à horizon de la fin de ce siècle de plus. La poursuite d'une diminution du nombre de jours de gel. La poursuite de l'augmentation des journées très chaudes. A horizon 2050 dans tous les cas, un doublement de l'occurrence de vagues de chaleur et des vagues de chaleur plus intenses. En cas de fort réchauffement, un signal clair d'une baisse des précipitations dans le sud de la France. La poursuite d'un risque d'augmentation de l'intensité des pluies extrêmes. La poursuite d'un assèchement du sol avec des projections de baisse de débit des cours d'eau. D'une forte augmentation de la durée des sécheresses qui passerait de 2 à 4 mois d'ici à 2050 et pourrait atteindre 6 mois à horizon 2100 si on ne maîtrise pas les émissions de gaz à effet de serre mondial. Et également une forte diminution de la recharge des nappes phréatiques et une augmentation du risque d'incendie sur tout le territoire. D'autres aspects particulièrement importants pour la France vont être de faire face à la poursuite de la montée inéluctable du niveau des mers. Donc se préparer pour gérer les risques sur le littoral, en particulier les risques de submersion côtière dans les zones de basse terre qui vont fortement augmenter. A horizon 2100, la montée du niveau des mers si on ne maîtrise pas les émissions de gaz à effet de serre pourrait atteindre de l'ordre de 50 cm à 1 m et ce sera plusieurs mètres dans les siècles suivants. En ce qui concerne les régions de montagne, ce sont des régions où le réchauffement est particulièrement intense, cette tendance va se poursuivre, de même que le recul généralisé des glaciers et le recul de l'enneigement de moyennes montagnes. Je reviens au rapport du GIEC sur 1,5 degré de réchauffement planétaire. Il montre clairement que chaque année compte. Si on veut contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible, il faut une diminution rapide profonde des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Pour contenir le réchauffement autour de 1,5 degré, une forte baisse 50% d'ici à 2030 et atteindre le net zéro pour le CO2 haut niveau mondial à horizon 2050. Si on veut contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, l'objectif de l'accord de Paris sur le climat, c'est une baisse d'environ un quart dans le monde d'ici à 2030 et le net zéro à horizon 2070, tout en agissant bien sûr sur les autres facteurs de réchauffement, les émissions de méthane, les émissions d'oxyde nitreux, etc. Cela demande en fait des transitions dans tous les grands systèmes, des transitions qui pensent ces systèmes pour qu'ils soient résilients dans un climat qui change, avec tout l'enjeu de la gestion de risque, de l'adaptation à un climat qui de toute façon va être différent, mais aussi la transformation de ces systèmes pour aller vers la neutralité carbone. Donc bien sûr, il y a les systèmes énergétiques avec la décarbonation de la production électrique, la décarbonation des transports. Il y a tout ce qui touche à l'usage des terres pour au maximum pouvoir stocker du carbone, pouvoir utiliser des matériaux biosourcés pour stocker aussi durablement du carbone dans le secteur de la construction, repenser complètement l'aménagement des villes, renforcer les transitions des systèmes industriels avec tous les aspects d'économie circulaire, mettre en place les infrastructures au service de ces transformations. Et ces transformations, ce n'est pas uniquement les grands systèmes et l'offre, mais c'est aussi agir sur la demande, la demande en énergie, en matériaux non renouvelables, et la demande alimentaire qui exerce une pression sur l'utilisation des terres et qui émet des gaz à effet de serre. Donc ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants et pour lesquels votre secteur d'activité est aux premières loges. Et enfin, le dernier point de notre évaluation dans le rapport sur un degré et demi, c'est à quel point chaque choix compte. C'est la notion de construire des transitions qui soient éthiques, à l'angle climat, mais aussi à l'angle de la biodiversité, et des transitions qui soient justes, c'est-à-dire qui protègent les plus vulnérables, à la fois des conséquences d'un climat qui change, mais aussi face aux politiques et aux actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on montre en fait que dans chaque secteur d'activité, dans chaque région du monde, dans chaque communauté, on peut choisir un ensemble de mesures qui permettent de s'adapter, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en y intégrant les objectifs du développement durable, et en particulier le fait de protéger les plus vulnérables. On montre qu'au niveau mondial, en termes de soutenabilité, on a les bénéfices les plus larges, quand on a des trajectoires qui agissent sur la demande, donc une sobriété en énergie, en matériaux non renouvelables, et des transformations des systèmes alimentaires. Tout ça, bien sûr, repose sur des conditions clés de faisabilité, la coopération à tous les échelons, la gouvernance avec des capes clairs, l'innovation, l'innovation technologique, mais aussi l'innovation sociale, la mobilisation des financements, on a besoin d'augmenter d'un facteur 5 à 6 les financements vers les options bas carbone, l'efficacité énergétique, et puis il y a également des enjeux clés au partage des connaissances, à l'éducation et à la formation. Donc, chaque demi-degré compte, chaque année compte en termes d'émissions de gaz à effet de serre, chaque choix compte, et je compte sur vous. Je vous remercie. Et enfin, je voudrais mettre à disposition cet agenda de recherche et d'action sur les villes et les sciences du changement climatique. Elle compte sur vous et sur nous, sur tout le monde. Alors, vous savez tous le poids considérable que pèsent les activités de la construction dans l'émission des gaz à effet de serre. Donc, jouer un peu sur ces volumes et jouer aussi par les politiques de mobilité sur les transports, qui sont le second poste des missions, a des impacts considérables sur l'ensemble et sur les possibilités d'atteindre ou pas les objectifs fixés pour 2050. Donc, la fabrique de la ville a tout son rôle à jouer. Il y a dix ans, un peu plus, le développement durable avait émergé, un peu bousculé les habitudes, avait émergé dans la construction, 2007, Cronel, je vois des... Et il avait un peu bousculé les habitudes, mais finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en quelques années, l'augmentation des coûts qui avait fait hurler tout le monde, 15 à 20% de plus, finalement a été totalement fondue et l'intégration du développement durable dans la production immobilière et dans la production urbaine est devenue une totale banalité. Dix ans plus tard, c'est comme si on avait passé une haute vitesse et qu'on va encore accélérer et que le pilier environnemental du développement durable avait supplanté les deux autres et que l'économique et le social allaient peut-être en dépendre et en pâtir. Donc, l'urgence était déjà là. Maintenant, elle est visible et elle se manifeste dans les discours politiques, dans les attentes des citoyens, dans leurs actions. Est-ce qu'elle se manifeste dans l'aménagement ? Est-ce qu'elle se manifeste assez dans l'aménagement ? Par exemple, par un ménagement des territoires, comme le disait joliment Alexandre Chemetov hier, pour les protéger, les respecter, les préserver, mais aussi par une adaptation et une préparation au pire. Rien ne dit que des villes comme Toulouse, comme Paris ne seront pas soumises très fréquemment, prochainement à des canicules, à des inondations. Et en fait, tout dit que ces événements climatiques vont être amenés à se répéter régulièrement et à augmenter. Donc, il est difficile de mesurer ce qui se passe, sinon en examinant des exemples très divers qui abordent chacun à leur manière une réponse à l'urgence climatique. Et elle s'oppose évidemment à cette urgence au temps long de la ville. Force est de constater que des quartiers qui étaient présentés comme très vertueux il y a quelques années, comme des vrais modèles de développement durable, sont un peu ringards aujourd'hui. Peut-être qu'on s'est trompé dans la manière de les aménager, de les fabriquer. Il faut aussi constater que la technologie mise au service du développement durable n'est peut-être pas l'outil le plus adapté et que se dépêcher de produire une nouvelle forme de ville n'est pas non plus la panacée. Alors, comme d'habitude, et contrairement à la pratique française qui est pleine de normes et qui est très centralisée, la solution réside sans doute plus dans des bricolages, mais sans que le terme soit péjoratif, au sens d'invention adaptée à leur contexte, donc à l'imagination au pouvoir pour fabriquer une ville vertueuse et la reconstruire sur elle-même, surtout parce que je vous rappelle, et ce n'est pas tellement la peine de le rappeler ici, mais quand même que la construction neuve ne représente que 1% du parc existant. La question c'est que la ville en croissance est-elle tout simplement compatible ou pas avec l'objectif de neutralité ? Oui, non, peut-être, on va voir avec plusieurs exemples et je vais demander aux invités de me rejoindre. Donc Virginie Vial, qui est responsable des études du développement durable à la Samoa à Nantes. Romain Champy, qui est chargé de mission développement durable d'Opidea, mais qui était à Lille et qui va nous parler de Lille aussi. Henri Spèche, qui est directeur en charge du village olympique pour Solidéo et Pierre Ducré, qui est président de l'Institute for Climate Economics et qui conseille notamment les milieux financiers en matière de climat, mais pas que. Bonjour et merci de votre participation. Donc je vais commencer par vous, Pierre Ducré. Vous êtes président donc d'un think tank sur le climat. Et finalement, comment on fait pour répondre sur le champ qui nous intéresse aux questions que posait Valérie Hidelmotte ? Est-ce qu'il faut se préparer au pire ? Est-ce que les aménageurs doivent se préparer au pire et donc nous préparer au pire ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi, je pense qu'effectivement, il faut se poser cette question-là. Plus précisément, ce que je voudrais dire, c'est que les aménageurs font partie de ceux qui vont nous faire atterrir, au sens du dernier livre de Bruno Latour. Vous êtes ceux qui contribuent à nous faire atterrir dans notre Anthropocène. Et il me semble, pour aller vite, qu'effectivement, il y a deux questions, résultant de l'exposé de Valérie, qui doivent vous inspirer tout le temps. La première, c'est est-ce que ce que je fais est compatible avec l'objectif net zéro ? Je développerai pas sur ce point parce que d'abord, Catherine m'en laisserait pas le temps et puis parce que je pense que c'est le sujet que vous connaissez le mieux. J'attire simplement votre attention sur un point. Net zéro, ça veut dire net des capacités de séquestration anthropiques. Mais ne rêvons pas trop. Les capacités de séquestration anthropiques dans le scénario du GIEC, elles sont mobilisées pour financer les émissions résiduelles du domaine de l'agriculture. Donc ne rêvons pas trop au fait que le net, ça sera facile à faire. Il n'y aura qu'à faire des offsets, de la compensation et des choses comme ça. Oui, il y aura certainement de nouvelles transactions ville-campagne, de nouvelles relations ville-interlande sur ces sujets-là. Mais ça ne sera pas la solution. Donc il faut d'abord effondrer les émissions. Je ne développe pas parce que vous connaissez le sujet énergie, transport, ville compacte, etc. La deuxième question que vous devez vous poser en permanence, c'est « How bad can it be ? » C'est la question de l'adaptation. Car de toute façon, il faudra s'adapter même dans un scénario de 2 degrés, 1,5 degré. C'est la question qu'ont popularisé les Anglais, les Américains, les gestionnaires de la ville de New York, etc., qui sont les plus avancés sur ces sujets. Les Anglais, surtout pour Londres. « How bad can it be ? » Ça ne veut pas dire que la réponse à cette question est, comment dire, purement dans la construction d'hyper-précautions. Car ce n'est pas pareil de répondre à cette question-là quand il s'agit de la centrale de Bly. Il va peut-être falloir prendre une hypothèse de 2 mètres. Et quand il s'agit d'un camping sur la côte atlantique, évidemment. Et il y a des façons de planifier les réponses. Typiquement, ce que fait RTE, par exemple, pour vous donner l'exemple d'un gestionnaire de réseau qui est en même temps une forme d'aménageur et qui fait ça en segmentant la criticité des différentes parties du réseau et donc en prenant les mesures qui correspondent à cette répartition, à cette distribution de la criticité. Il y a des choses qui permettent que ce ne soit pas trop coûteux et que ça reste flexible dans un cheminement et une trajectoire d'adaptation réservant les possibilités pour l'avenir. En termes d'aménagement, vous avez des exemples ? Exemples ? New York a fait une opération consistant à ceinturer Manhattan par une série de zones inondables, qui sont en même temps des espaces publics, de sport, etc., qui sont considérés comme une très, très grande réussite, en restaurant un système de communication par ferry parce qu'ils ont le souvenir de 2012 et de, comment ? Sandi. Voilà, Sandi, et qu'ils se sont rendus compte que le métro avait été inondé pendant trois semaines, quoi, si vous voulez. Donc, ils ont remis en place des ferries avec des ponts d'embarquement flottants, des choses comme ça, qui permettent de garder un système de transport sur l'ensemble de New York qui soit correct. Je voudrais citer en France, parce qu'on est très en retard en France sur cette question de l'adaptation. C'est pour ça que je voulais absolument profiter de l'occasion pour en parler, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on s'occupe sérieusement de l'adaptation pour le moment. Il y a eu un beau rapport sénatorial de mon ami le sénateur Renan Dantec récemment sur ce sujet. Il y a deux endroits qui sont très en avance. Le... Pardon, je vais choquer les autres, mais c'est la région aquitaine, avec le rapport qui a été fait par l'autre grand climatologue français, qui est un grand ami de Valérie, qui s'appelle Hervé Letreux, à la demande du président Rousset, qui a permis de Rousset de dire à la fin, Bordeaux, ça sera le climat de Séville en 2050. Voilà, à peu près. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est très important d'avoir en tête. Il faut que les élus, la population aient des références de ce genre très simples. Le Grand Lyon, même Lyon Métropole, sait qu'aujourd'hui, dans le meilleur des cas, ils seront au niveau de Barcelone. Dans le cas intermédiaire, ils seront au niveau de Madrid. Et dans le cas le pire, ils seront au niveau d'Alger, au niveau de température. Donc c'est des choses qu'il faut se mettre dans la tête. Paris a fait, la ville de Paris a fait, avec son plan résilience, et je termine par ça, Catherine, n'inquiétez pas, a fait un travail que je trouve remarquable. Vous avez entendu parler des oasis, de cette idée simple et géniale de faire des oasis dans les cours d'école et de collège, qui cochent plein de casse, pas seulement d'adaptation avec des signes de fraîcheur, etc., mais aussi dans le domaine de l'éducation et de la formation. Remarquable opération à faible coût. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la conclusion, surtout, du plan de résilience de Paris me semble la chose la plus importante. La conclusion, c'est qu'en dernière instance, comme on disait dans ma jeunesse, le facteur le plus important de la résilience, qui est l'objectif de l'adaptation, il faut s'adapter pour être résilient. Et résilient, ça veut dire être capable de poursuivre la dynamique, non pas de revenir à l'état précédent. C'est pour ça que le terme qui vient de la physique des matériaux n'est pas tout à fait adapté, si vous voulez. Maintenant, on voit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on puisse reprendre une dynamique. Le facteur principal, ça s'appelle la cohésion sociale. Donc, si vous voulez, en gros, dans le domaine de la mitigation, de la réduction des émissions, la question essentielle, c'est la transition juste aujourd'hui. C'est-à-dire comment on redistribue, comment on traite avant tout les plus pauvres, comment on redistribue, que ce soit en redistribution nord-sud ou à l'intérieur du nord. Dans le domaine de l'adaptation, la question, c'est plus compliqué que ça, c'est la cohésion sociale. Et qu'est-ce que c'est la cohésion sociale ? Et là, je reviens vers les aménageurs. La cohésion sociale, c'est quelque chose qui se situe entre la proximité et la promiscuité. C'est quelque chose qui est lié à la densité et à l'expérience obligatoire de la fréquentation physique, l'asile étant, ayant le monopole du physique, de la fréquentation physique entre les dominants et les dominés. C'est la base, c'est la base de ça. Et ça, je pense que c'est un point que pour des aménageurs, des gens qui ont l'espace public, notamment comme objet principal, en quelque sorte, enfin je l'espère en tout cas, et structurant, cette question consistant à obliger à la cohésion sociale par la proximité est un point essentiel. Alors justement, on en a trois sur la tribune, donc ils vont peut-être répondre chacun à leur tour et chacun selon leur expérience à ces questions et à ces conseils peut-être. Alors en respect, donc Solidéo, le village olympique, vous, vous êtes contraint par un programme qui était celui de Paris dans son dossier de candidature pour les JO, de faire des Jeux très respectueux de l'environnement. Et vous avez jusqu'en mars 2024, si j'ai bien compris, et pas plus, pour livrer un quartier. C'est très rapide. Et vous prévoyez une ville qui sera adaptée à la situation en 2050. Et moi, la chose que je ne comprends pas là, c'est que vous allez produire en 2024 une ville qui sera adaptée pour 2050. Donc soit il faudra un mode d'emploi en 2024, soit en 2050, elle sera déjà vieille. Il faudra aussi une ville évolutive. Je pense que la question, elle est là. Effectivement, pour bien poser la question du village olympique, dont l'impératif de temps, je crois, le point majeur à souligner. Et effectivement, le 1er mars 2024, on va livrer un quartier complet avec la quasi-totalité des bâtiments qui sont prévus en phase héritage. On s'est donné trois axes de réflexion qui font notre action en permanence à cet horizon de 2050. C'est d'une part le chemin vers la neutralité carbone. Et ça, on est complètement dans la ligne des deux interventions précédentes. Un deuxième axe, qui est la question du climat. Comment ce quartier restera supportable et vivable en 2050 ? Et la question, elle nous oblige aujourd'hui à nous poser les fondements, à poser les fondements de cette action à cet horizon de temps. Et puis un troisième axe, qui est la question de l'extinction en matière de biodiversité. On crée aujourd'hui le support de la biodiversité de 2050. C'est-à-dire que la biodiversité, ce n'est pas que la question faunistique et floristique, c'est la question du support sur lequel notre action est fondée. Et c'est pour ça que je voulais évoquer la question du sol, qui me paraît essentielle. La question du sol, c'est quand on parle de manière climatique, c'est aussi la question de la pédosphère. La pédosphère, c'est cette très fine pellicule à la surface terrestre sur laquelle l'essentiel du monde vivant se concentre au-dessus et en dessous du niveau zéro. On va dire ça comme ça. On connaît le TN quand on est aménageur, le terrain d'origine. Mais c'est vraiment cette question de cette épaisseur vivante qui interagit entre l'atmosphère et le sol. Et ce sol, on se pose la question de qu'est-ce qu'il va pouvoir supporter comme, on va dire, épaisseur végétale à cet horizon de temps. Et on est en train de développer un certain nombre de principes pour produire ce sol de manière neutre sur le plan carbone en utilisant les ressources dont on dispose dans la ville. Ça veut dire quoi très concrètement produire ce sol ? Très concrètement, aujourd'hui, on est en train de développer des principes pour reconstituer des sols sans terre végétale issue du décapage hors des métropoles. On est en train de développer des sols qui sont entièrement issus du recyclage à partir des matériaux de démolition, à partir des produits notamment issus des tunneliers du Grand Paris Express et issus du compostage qui existe dans la métropole. Et en mélangeant ces trois natures de matériaux, on arrive à reconstituer un sol avec l'ensemble de ces composantes et on fait un travail biologique sur ce mélange pour reconstituer ce sol qu'on va venir ramener dans le village et en faire le support de plusieurs lieux différents. D'accord, alors on verra après comment on va financer tout ça, mais ce sol-là, est-ce qu'il implique aussi après des prescriptions architecturales ou des prescriptions de développement qui vont avec ? Parce que forcément, il y a des impacts. Alors la question, en fait, je pense qu'il faut considérer l'ensemble du quartier comme un sol. Ce n'est pas que les espaces publics, ce ne sont pas que les toitures, comme on a toujours le cliché en tête de la toiture végétalisée. Je pense qu'il faut considérer l'ensemble du quartier comme un sol avec différentes strates. Les strates les plus basses, on a souvent l'analogie aux différentes strates végétales en montagne. Finalement, on a aussi cette question d'analogie avec une superposition de milieux entre, dans le cas d'espèces, le long des berges, le long de la Seine et puis les parties sommitales des bâtiments. Donc tout le quartier constitue un sol avec une pluralité de milieux et c'est comme ça qu'on aborde les choses. Donc ça nous permet également, j'allais dire, de casser les limites entre espace public et espace privé et d'interroger, y compris les opérateurs immobiliers, sur la manière d'aborder cette question du sol et de leur faire prendre conscience du grand tout dans lequel ils s'inscrivent. Comme finalement, le quartier est un système, est un système par les sols et donc un système sur le plan écologique. Et donc, ça permet d'ouvrir et, j'allais dire, de briser les limites qui naturellement peuvent exister dans notre intervention. Juste pour rappeler, c'est quelle taille, combien de logements, combien de... Le village olympique, c'est environ 50 hectares sur trois communes, à Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. En phase héritage, c'est environ 2200 logements familiaux et une centaine de milliers de mètres carrés d'activités tertiaires et économiques. Phase héritage, c'est ce qui restera après les quartiers... Exactement. La phase héritage, pour nous, c'est le quartier tel qu'il existera à peu près un an après les Jeux olympiques, un an et demi, lorsque la phase dite de reconversion sera achevée à l'issue des Jeux olympiques. Merci beaucoup. Alors, à Nantes, à la Samoa, vous n'affichez pas la transition écologique comme la grande priorité, mais ce qui ne vous empêche pas de réfléchir à cette question par plein d'entrées. Donc, ce n'est pas une porte, mais c'est plein de petites fenêtres. Alors, pourquoi ce choix-là ? Peut-être d'abord, excusez-moi, mais en fait, j'accuse encore le coup de la présentation de Madame Masson-Delmotte. Il y a vraiment une urgence dans son appel. Et c'est vrai que du coup, je me sens un peu presque mal à l'aise parce que, comme vous le disiez, nous, on ne répond pas encore à cette question climatique avec cette forme d'urgence. Alors, pour quelles raisons ? Eh bien, bien sûr, c'est une priorité, mais on en a d'autres qui ont beaucoup été exprimées pendant ces deux jours. De construire une ville solidaire et incluante, de construire une ville pas chiante. On travaille beaucoup, nous aussi, sur la santé et le bien-être. Et du coup, on doit concilier, intégrer tous ces objectifs. Et voilà. Du coup, moi, j'ai ce sentiment qu'on ne répond pas complètement à cette urgence. Et alors, ce qu'on propose, c'est du coup une approche un peu plus intégrée, un peu plus douce, on va dire, qui ne passe pas par une recherche de performances techniques ou technologiques, mais plus par une approche par les usages. Alors, on a beaucoup parlé d'usages aussi pendant ces deux jours. Mais du coup, je vais illustrer un peu mon propos. Sur l'île de Nantes, on a encore à produire devant nous de l'ordre de 6 000 logements dans les 18 prochaines années. Pour le moment, on n'affiche pas une ambition 100% bas carbone sur ces 6 000 logements. On affiche une ambition un peu inférieure. Ce n'est pas possible. On a fait ce choix pour l'instant parce qu'on se dit qu'on ne peut pas tout concilier. Il y a une réalité économique aussi. On sait qu'aujourd'hui, construire bas carbone, pour le moment, ça coûte un peu plus cher. C'est un effort supplémentaire par rapport au coût classique de la construction. Et du coup, on se fixe bien sûr des ambitions bas carbone, mais on ne se fixe pas que celles-là. Et par exemple, on produit 6 000 logements. Il faut travailler aussi sur la qualité du logement. sur la lumière, le confort intérieur, le confort acoustique, l'accès à la nature, l'accès aux espaces extérieurs. Vous savez tous ça. Et l'expérience, c'est sans doute une expérience un peu réaliste. Mais on sait qu'on ne peut pas pousser tous les feux en même temps. On n'arrive pas à être performant sur tous les sujets en même temps. Du coup, on fait des choix. Et après, on a choisi aussi de ne pas pousser à 100% la performance technologique parce que, et en revanche, de mettre un peu plus d'énergie dans l'accompagnement des habitants et des gestionnaires de ce que nous produisons. parce qu'on se rend compte le retour d'expérience qu'on a sur les bâtiments qui avaient une forte performance énergétique. C'est qu'en fait, la performance réelle, elle n'est pas atteinte parce qu'on n'a pas donné le mode d'emploi aux habitants ou alors on leur a donné une fois et puis derrière, on les a laissés se débrouiller. Et parce qu'on n'a pas non plus donné ce mode d'emploi aux gestionnaires, mais aux gestionnaires même des installations techniques. Donc, nous, ce que vous avez quand même des outils d'évaluation qui vous permettent de voir que les objectifs ne sont pas atteints. Oui, on avait fait une étude sur une série de bâtiments qui avaient été conçus dans le cadre d'un programme européen. Et donc, on a ce retour sur cette série de bâtiments. Et du coup, ce que l'on demande aujourd'hui aux opérateurs et aux gestionnaires, c'est de faire un effort pour accompagner les habitants dans cette mise en usage pour être sûr que la performance, elle soit bien présente. Et on retombe, moi, ce que j'ai retenu, entre autres, dans les propos de Valérie Masson-Delmotte, elle disait qu'il y avait vraiment que l'action sur la demande était ce qui avait de plus efficace. dans le fond, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire que le changement, il arrive par le changement de comportement des habitants, des usagers, par une action assez forte d'éducation. Voilà, moi, je suis assez convaincue que le changement climatique, c'est une question personnelle pour chacun d'entre nous. Ça doit devenir, enfin, tout le monde doit s'y mettre. Mais tout le monde s'y est mis, y compris les professionnels, sous contrainte. Alors, on parle d'apprentissage, finalement, pour la demande et pour les citoyens que nous sommes. C'est peut-être une question à laquelle on reviendra, mais le mode d'emploi, est-ce qu'il doit pas être un peu contraignant ? Il l'est. Non, mais de fait, il l'est. Il l'est sur plusieurs sujets en même temps. Nous, quand on lance nos opérations, comme tout le monde, on a des cahiers des charges. Oui, oui, pour vous, mais je veux dire pour les usagers. Eh bien, pour les usagers, on essaye justement, on croit moins à la contrainte et on a plus envie de les emmener avec nous, plutôt que de leur imposer un immeuble performant. Donc, je peux vous donner un exemple. On a récemment attribué un lot à un groupement d'opérateurs, ICA, DERUI, qui vont faire un immeuble bas carbone, construit 80% en bois. Ils vont compenser en replantant des armes en Loire-Atlantique. Mais ce qu'on a trouvé vraiment intéressant dans cette proposition, c'est qu'ils accompagnent les habitants. Ils mettent en place un suivi pour faire des ateliers avec eux, un peu d'éducation et pour aller sur des sujets qui ne sont pas que le fonctionnement du bâtiment, mais qui sont aussi l'alimentation, l'ameublement, qui sont vraiment, qui touchent à nos modes de vie, avec le suivi de l'impact carbone de cinq familles qui seront représentatives des habitants de l'immeuble pour qu'elles puissent servir d'exemple. C'est vraiment à ce type d'action que nous, on croit. D'accord. Merci beaucoup. Romain Champy, vous travaillez à l'OPIDER, mais vous vouliez parler d'un projet lillois que vous avez suivi, et donc le projet Lille-Saint-Sauveur. Et alors que ce projet coche toutes les cases, finalement, il est contesté, parce que c'est le projet urbain, le développement urbain lui-même qui est contesté. Oui, tout à fait. Et ça rebondit un peu sur ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'une des conditions de tout ça, c'est qu'on arrive à partager ses ambitions et à les faire comprendre, et qu'il y ait une certaine termes d'équité, de justesse et de justice dans les propositions qu'on fait. Et la question qui est posée au projet, je vais évoquer et raconter un peu ce projet, mais la question qui est posée à ce projet et aux porteurs de projet, c'est est-il encore possible pour Lille de se développer à l'endroit où on a imaginé que Lille devait se développer ? Avant de rentrer là-dessus, moi, je voudrais partager le sentiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'affect dans la question de la prise en compte du climat. Et je partage un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que moi, je vis l'effroi quand j'entends cette titanie de données et les perspectives qu'elle dresse. Et je pense que ce sentiment, on ne doit pas se le cacher, et on doit plutôt le partager, parce qu'on n'arrivera pas à émettre les bons diagnostics et à se rendre compte du pas très conséquent qu'on doit entreprendre pour transformer à la fois nos modes de fer, les objectifs qu'on doit atteindre et les économies qui nous permettront de conduire cette transformation. Je reviens aussi, deuxième remarque préliminaire, sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire le logement, ça représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, et la production neuve, c'est 1%. Au sein de cette production neuve, nous, nous contrôlons entre 5 et 10%, quand je dis nous, les aménageurs, les opérations d'aménageurs. Ça veut dire que nous représentons 0,005% de la question des gaz à effet de serre. Oui, mais vous mettez en œuvre la manière dont ils vont être émis, finalement. Oui, mais ça veut dire que, d'abord, si on veut être sérieux et efficace pour traiter cette question, il faut qu'on apporte des éléments de réponse sur les 20%. Il ne faut pas qu'on reste totalement dans notre bulle d'aménageurs et qu'on se pose la question de savoir comment les outils, qui sont les nôtres, pourraient aussi se déployer pour accompagner la transformation thermique du stock de logements et de tertiaires. Et là, on aura un vrai impact, très, très important. Et je pense que c'est tout à fait faisable. Je travaille à OPIDEA. OPIDEA conduit des opérations d'OPA-RU ou cherche à conduire des opérations d'OPA-RU, donc de traitement de l'habitat indigne. On pourrait tout à fait imaginer l'équivalent de ces opérations sur la question thermique. Ce ne seraient pas des OPA-RU, ce seraient des OPA-RT. Et on aurait à la fois des outils d'accompagnement, d'acitations qui sont cohérents avec les incitations fiscales portées par l'État, mais aussi des outils coercitifs qui nous permettraient d'agir dans le cas où les propriétaires et les bailleurs ne souhaitent pas rénover leur bâtiment. Et là, on aurait tout de suite un effet très, très important sur la question et sur le problème qui nous est posé. Je ferme cette parenthèse, mais je crois qu'il faut l'avoir en tête. Alors moi, ce n'est pas mon projet, d'autant plus que j'ai quitté Euralil, et puis il y a beaucoup de membres d'Euralil dans l'assistance. Il y a aussi la maîtrise d'oeuvre qui a porté ce projet. Vous en avez un peu entendu parler pour ceux qui étaient là ce matin dans la présentation de Claire Shorter. C'est le projet Saint-Sauveur à Lille, qui est vraiment en centre urbain, 20 hectares, à 200 mètres du Beffroi, de la ville de la mairie. Très, très bien desservi en transport en commun, une ancienne friche ferroviaire. On conduit un projet pendant six ans, des études préalables, aux études préopérationnelles, aux dispositifs réglementaires à passer. et en cours de route, on a une levée de bouclier des habitants pour des raisons très, très différentes, mais qui vont finalement s'agglomérer sur la question environnementale, avec plusieurs sujets, la question de la qualité de l'air, donc la question de la santé, la question de la part d'espace vert, et la question climatique. Et tout d'un coup, l'opération que l'on croyait si vertueuse, et que je pense toujours très vertueuse, n'est plus du tout acceptée, ou beaucoup moins acceptée, que ce qu'on imaginait au départ. Donc ça pose des questions sur la manière dont aujourd'hui, on arrive à programmer l'acte d'aménagement et de développement dans des conditions si contraintes, et on n'est pas le seul à le savoir que c'est des conditions si contraintes. Nos habitants, nos concitoyens, voient les mêmes chiffres, se posent les mêmes questions, et nous disent, mais attendez, vous faites ça, vous faites un nouveau quartier, mais dans quelle mesure ça répond aux vraies questions, à certaines des vraies questions qui sont celles de notre habitat et de nos conditions de vie ? Ce sont les habitants qui sont déjà là qui se posent ces questions. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des voisins, des associations, des militants, ça ne représente pas tout le panel sociologique de la ville de Lille, c'est un débat démocratique, c'est aussi un débat judiciaire maintenant, puisqu'il y a des recours au tribunal administratif. Donc moi, je pense que... Ce que je voulais dire, c'était que par rapport à la ville inclusive, accueillante, qui comporte assez de logements pour tout le monde, finalement, ceux qui disent non, pas chez moi, que ce soit d'abord du logement social, mais ensuite du logement tout court, ou ensuite du développement urbain tout court, pour une question climatique, c'est pas chez moi. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà là. Alors, il y a probablement ce sujet-là. C'était peu la question, notamment du logement social qui était mis en avant. Je pense que, par exemple, dans la programmation de Saint-Sauveur, il y a une dominante à deux tiers de logements, elle est plutôt acceptée, cette programmation. C'est le reste qui n'est pas accepté. C'est le tertiaire, c'est les équipements publics, et c'est ce type de dispositifs. C'est très paradoxal. Et puis, il y a des positions plus ou moins radicales entre les acteurs. Je ne veux pas faire trop long sur ce projet, puisqu'il faudrait rentrer dans le détail et l'expliquer. Mais disons que, croyez-moi, il coche toutes les cases. On a un réseau énergétique performant, on a une conception bioclimatique, on a deux stations de métro, on a des maîtrises d'œuvres. L'équipe a une maîtrise d'œuvres formidable. Et pour autant, ce projet fait débat et sera une des clés des élections municipales à venir à Lille. Moi, j'en retire plusieurs enseignements. J'en retire l'enseignement 1, c'est que se joue, au moment des documents de planification, un moment clé de justification des capacités de développement. Et je pense que la neutralité carbone ou la trajectoire de neutralité carbone que l'on doit viser, si on prend au sérieux les propos qu'on a entendus en début de conférence, elle doit être explicité, justifiée dans les documents de planification et débattue dans le cadre de ces documents de planification. Ce qui est finalement un peu le cas, mais peut-être pas assez le cas. Je crois que le lieu du débat, on ne l'a pas encore bien trouvé. On le trouve au moment où on dépose un dossier, un dossier de création, où on conduit une étude d'impact autour de ce dossier de création, mais l'opportunité du projet, finalement, elle a été décidée bien en amont. Et cette opportunité n'a pas été débattue et n'a pas été interrogée, mise à travers une matrice de savoir quel est le coût carbone de tout ça, quelles étaient les options alternatives, à quels enjeux cet aménagement répond. Il y a deux sous-questions à travers ça. Il y a la question de notre outillage. Je pense qu'il est assez facile, enfin, je crois savoir qu'il y a beaucoup de bureaux d'études qui savent compter le coût carbone, le coût gaz à effet de serre d'un aménagement, mais la vérité, c'est qu'en tant qu'aménageur, on se sert très peu de ces outils-là. Et je ne suis pas sûr que dans les documents de planification, on est une calculette carbone qui nous dise avec les choix XYZ que nous prenons, nous allons vers cette trajectoire de neutralité ou pas. Donc, on a un problème vraiment de calcul. Il y a un travail d'ingénieur là. Alors, justement, c'est une... Après... Deux mots. Deux mots sur le processus d'études d'impact qui doit être fait en amont, à mon sens, et pas... Quand je dis en amont, c'est-à-dire au niveau des documents de planification et pas sur l'opportunité d'un projet qui se dépose. Et puis, il y a un truc qui est... Moi, je trouve un peu révoltant. Ce n'est pas le bon terme, mais c'est les effets de seuil produits par la réglementation sur les études d'impact. On a aujourd'hui la plupart de la production de la ville, soit en logement, en tertiaire, en activité, qui se fait hors étude d'impact et qui n'a pas à conduire le cheminement qu'on a conduit dans toutes nos opérations et qui, finalement, passe en dessous des radars. Dans l'état d'urgence dans lequel on est, c'est tout simplement pas acceptable. Il faut que tous les projets soient soumis à l'étude d'impact. Le projet de 5 000 m² comme le projet de 300 000 m². Alors, c'est intéressant parce qu'hier, on disait que les opérateurs n'étaient jamais plus contents que quand ils avaient un cadre très clair, une commande, etc. Là, ce que vous êtes en train de réclamer, quelque part, c'est une contrainte réglementaire plus forte à différents échelons, à plein d'échelons. Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus ? Et finalement, aussi, il y a eu, dans la loi Elan, des choses sur le permis d'expérimenter, le permis d'innover. Est-ce que ces initiatives-là ne permettent pas de commencer à réfléchir de cette manière-là ? Qui veut répondre ? Moi, j'avais envie de revenir juste sur la dimension sociale. Ce n'est pas ma question et je pensais la poser après. D'accord. Mais je peux faire juste très rapidement. On est en train de se dire qu'il y a des mouvements qui se font à l'intérieur même des métropoles et qui vont probablement être des mouvements qui vont être liés à les dimensions climatiques à l'intérieur des métropoles. Et ça nous pose collectivement la question de finalement de la paupérisation peut-être de certains secteurs des métropoles qui finalement vont être délaissés parce que climatiquement insupportables ou beaucoup moins supportables d'ici 2050. et donc on a un vrai sujet de réinterrogation de la planification y compris à l'aune de cette question climatique. Et donc on va devoir planifier complètement différemment. Mais comment vous faites pour planifier complètement différemment ? Est-ce qu'il faut une réglementation qui impose de le faire ? Je pense qu'aujourd'hui ça se fait très souvent effectivement en amont d'une opération d'aménagement telle qu'on a l'habitude de les conduire nous mais à cette échelle de temps et à cette échelle de travail une planification elle porte sur 20, 25 ans, 30 ans c'est la bonne échelle pour s'interroger sur cette question climatique et sur la question climatique en mettant la métropole sous stress pour comprendre comment elle réagit à cette échelle de temps. Et donc je pense que c'est absolument indispensable de le traiter à cette échelle spatiale à cette échelle de temps de façon à ce que l'opération d'aménagement qui en découle soit d'autant plus fondée y compris au niveau de la population c'est-à-dire que la population comprenne pourquoi sur le plan climatique on a fait ce choix-là. Et donc je pense que là il y a une ressource on va dire il faut le prendre pour une ressource on est face à un mur donc il faut qu'on invente. Et donc là on a vraiment une question de comment on planifie et suivant quels critères. Et je pense que là la question climatique ça devrait presque être le critère numéro un de planification dans les 30 ans qui viennent. y compris en disant on ne fait rien. Il y a des choix qui sont on est amené à faire des choix à partir où on planifie il y a des choix qui sont assumés politiquement mais il y a une échelle de temps et une échelle spatiale qui est la bonne pour ça. Ou en phase. Vous voulez répondre sur la réglementation ? Je ne pousse pas forcément à la coercition mais le Grenelle a montré que l'incitation sans coercition notamment dans l'ancien ça ne donnait pas beaucoup de résultats. Oui et puis la réglementation thermique de ces 10 ou 15 dernières années a montré que lorsqu'on fixait des objectifs assez ambitieux sur le plan réglementaire ça obligeait tout le monde à passer le cap à passer un cap technique toutes les entreprises de construction s'y mettent donc peut-être que oui même si nous en tant qu'aménageurs on ne raffole pas plus de normes puisque on est toujours en train de râler après les normes en disant qu'il y en a trop etc. Mais dans le fond on sent que pour franchir un pas vraiment important ça fonctionne donc peut-être que sur ce sujet là ça nous ferait du bien ça ne nous empêche pas d'expérimenter ou d'innover puisque vous parliez de permis d'innover nous on n'a jamais utilisé ce dispositif qui était installé par la loi mais ça ne nous empêche pas de tester des choses et d'aller au-delà de la réglementation quand on en a envie ou parfois d'utiliser un vide réglementaire mais une réglementation qui n'est pas encore parfaitement calée par exemple nous sur l'île de Nantes on étudie la mise en place d'un micro-green d'un système d'autoproduction et d'autoconsommation électrique à l'échelle d'un quartier qui fait de l'ordre de 3 000 logements et de 300 000 m2 de bureaux et activités on sent que la réglementation qui évolue en ce moment elle n'est pas parfaitement stabilisée on veut en profiter et en même temps on veut aussi profiter de ce qu'elle n'a pas encore dit donc de ce qu'elle n'a pas encore interdit ou de ce qu'elle n'a pas encore interdit mais donc voilà c'est aussi quand la réglementation n'est pas encore là ça nous permet aussi d'aller un peu plus loin et de tester un mot sur la réglementation je partage votre analyse ça nous fait souvent très peur plus de réglementation mais néanmoins il faut constater ce qui a eu le plus d'effets positifs c'est la réglementation thermique et sans la réglementation thermique on n'atteindrait pas le niveau de performance qu'on a aujourd'hui et ça donne un cap aux entreprises la règle du jeu est claire on sait conduire ça moi ce qui me fait un peu peur dans la manière dont on envisage souvent la réglementation c'est qu'on lui associe pas les moyens en face notamment quand je parle d'études d'impact c'est pas pour dire que l'ADREAL ou l'état fait mal son boulot c'est pas ça mais ce que je me dis c'est que si on voulait associer plus en amont dans les documents de planification mais aussi dans la conduite de nos projets à travers leurs études d'impact l'ADREAL l'autorité environnementale il nous faudrait probablement des autorités environnementales plus staffées avec plus de personnes en capacité de suivre tous ces projets il y a aussi des besoins de moyens qui sont importants la loi ne suffira pas d'une certaine manière pour l'économie des projets si on doit tendre vers une neutralité carbone aujourd'hui il est clair on est sur des économies immobilières équivalentes qui ne sont pas des économies parisiennes une opération biosourcée en bois à Toulouse ça existe à Lille ça existe mais c'est exemplaire c'est subventionné et ça a difficilement aujourd'hui un caractère reproductible et ça devrait l'être donc on a une limite financière à tout ça alors justement je voulais parler de l'économie donc Pierre Ducré vous conseillez aussi des investisseurs sur le comportement vertueux qu'ils pourraient avoir est-ce qu'ils sont plus audacieux est-ce qu'ils sont plus prudents et à partir de quel moment ils ont pris en compte cette urgence climatique est-ce que c'était parce que leurs actifs ou leur activité étaient elles-mêmes soumises à risque et comment ils réagissent par rapport à l'aménagement et par rapport à la production immobilière alors d'abord excusez-moi l'Institut pour l'économie du climat est un think tank il fait pas de conseils à proprement parler pardon mais sur et puis il y avait une deuxième chose que vraiment peu importe si vous permettez sur la finance je vais répondre à votre question rapidement mais je voudrais dire une chose d'abord le problème des coûts qu'on vient juste d'évoquer je pense que la plupart d'entre nous dans la salle sont conscients du fait que oui d'accord dans certains cas il peut y avoir des surcoûts surtout quand on est en phase expérimentale d'innovation etc qu'après on passe dans des séries où probablement on peut espérer les coûts de la construction de bois vont s'effondrer etc en tout cas beaucoup diminuer d'autre part il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup de possibilités d'action avec du low tech avec des choses qui sont a priori même potentiellement des sources d'économie on pense à la débitumisation etc ce sont des choses qui ne sont pas fondamentalement des surcoûts au contraire et enfin il faut avoir en tête aussi que beaucoup d'obstacles à la mise en oeuvre de solutions pas très chères typiquement la végétalisation viennent de problèmes d'organisation typiquement dans des grandes villes le conflit entre un service de voirie et un service climat est un problème pour la mise en oeuvre d'une politique de végétalisation et ça c'est de la sociologie administrative ou de lobby d'entreprise pardon ou de lobby d'entreprise il y a aussi bien sûr les lobbies d'entreprise oui bien sûr deuxième sujet sur les coûts lorsqu'on a à faire quelque chose de très lourd on peut aussi le phaser c'est ce que je soufflais tout à l'heure je reprends l'exemple de Londres pour revenir à la question de l'adaptation la barrière de la Tamise qui est une des deux plus grandes barrières de protection contre les crues du monde avec celle des Hollandais dont j'oublie toujours le nom ils sont arrivés elle est en gros elle a été créée en 52 elle est faite pour servir 3 fois par an actuellement elle sert 7 à 8 fois par an et on considère que ça va encore augmenter donc le problème c'est le dimensionnement l'usure et le dimensionnement de l'ouvrage qu'est-ce qu'ils ont conclu avec toute l'intelligence que nos amis brigadiers sont capables d'avoir même si en ce moment c'est pas tout à fait le cas ils en ont conclu qu'en fait ils allaient pas trancher tout de suite c'est-à-dire qu'ils ont décidé pendant 15 ans d'augmenter le rythme de maintenance et le niveau de maintenance dans 15 ans de faire un premier redimensionnement mais ils commencent à provisionner maintenant les financements dont ils auront besoin et ils accumulent des réserves qui vont d'ailleurs investir etc. pour les financements dont ils auraient éventuellement besoin dans 15 ans qui pourraient être réaffectés à autre chose etc. typiquement le genre de choses qu'on peut envisager ça c'est pour financer l'upgrade de l'infrastructure de l'on va je reviens à votre question qu'est-ce qui se passe du côté de la finance c'est plutôt du côté des bonnes nouvelles par rapport à tout ça plutôt alors pourquoi parce qu'il y a une prise de conscience de l'univers de la finance je commence d'avoir une remarque sur les finances publiques au sens large quand je dis finances publiques c'est pas seulement les états les collectivités locales c'est aussi les banques publiques de développement à l'échelle mondiale multilatérale bilatérale domestique typiquement la caisse des dépôts en France toute la finance publique est de plus en plus consciente du sujet y compris dans les pays en développement et donc il y a un mouvement on dit d'alignement de la finance publique y compris on va voir apparaître en France à l'initiative de Bercy à l'initiative de certaines collectivités locales des démarches de mesure de l'alignement des budgets sur l'objectif net zéro 2050 qu'est-ce qui est favorable à cet objectif dans les budgets qu'est-ce qu'il n'est pas exercit qui devrait devenir l'hygiène de base d'un gestionnaire de finance publique à partir de maintenant donc ça plutôt bien du côté de la finance privée qui représente quand même ordre de grandeur sur les capitaux nécessaires les capitaux qui financent en gros la formation brute de capital fixe mondial s'il y a entre 15 et 20% de capitaux publics et le reste c'est des capitaux privés donc il ne faut pas rêver tout se fera avec enfin le gros des choses se fera avec des capitaux privés qu'est-ce qui se passe du côté de l'industrie financière aujourd'hui depuis peu de temps pendant très longtemps l'industrie financière a considéré qu'elle était neutre au regard de la question du climat ce n'était pas son problème et ça pouvait se défendre rationnellement l'idée c'était nous sommes une sorte de fonction support de l'économie on est là pour bouger l'argent faire l'allocation du capital donc changer l'économie on changera la finance on vous délivrera une finance verte quand vous aurez fait une économie verte donc messieurs madame les gouvernants mettez un prix sur le carbone faites en sorte d'envoyer les bons signaux économiques et nous on est là on suivra il n'y a pas de problème pour le moment de ne nous casser pas les pieds ce qui s'est passé depuis 4-5 ans c'est la prise de conscience du fait qu'il y avait une responsabilité propre et un risque propre pour le monde financier risque qui a été formulé de façon assez spectaculaire et de façon très fructueuse par encore un Britannique non non il est canadien mais il est gouverneur de la banque centrale d'Angleterre Marc Carnet qui a dit l'année de la COP 21 nous avons en gros le climat crée un risque systémique pour la stabilité financière nous avons 3 risques un risque physique ça c'est celui qui provient de tout ce qu'a évoqué Valérie c'est un risque physique qui est très largement sous-estimé pour le moment nous avons et qui peut affecter la valeur des actifs un deuxième risque est le risque de transition c'est à dire que du fait de l'évolution des réglementations de l'évolution technologique de l'évolution des comportements on va avoir des mouvements on peut avoir des mouvements chaotiques extrêmement brutaux de bouleversement de la valeur des actifs alors l'exemple qui est le plus cité c'est ce qu'on appelle les actifs échoués stranded assets en anglais l'exemple le plus souvent cité c'est celui des réserves de la valeur boursière des réserves d'hydrocarbures actuellement valorisées dans les bilans des grandes compagnies d'oil and gas si vous voulez c'est évident que si on les laisse dans le sol il y a un problème pour la valeur boursière de ces compagnies ce qui explique d'ailleurs en partie leur comportement et leur résistance sur ce sujet même si là aussi ça évolue donc on a ce risque de transition et enfin on a un risque de litigation de contentieux dit Marc Carnet c'est à dire vous ne pourrez plus dire vous les financiers gestionnaires de fonds de pension vous ne pourrez plus dire que vous n'aviez pas vous êtes comme les industriels et donc on pourra vous dire par exemple un adhérent à un fonds de pension pourra reprocher un gestionnaire de fonds de pension devant la justice surtout en pays de common law de ne pas avoir des investis suffisamment vides d'ExxonMobil quand ExxonMobil s'effondrera ou quand la PG&E la grande utility californienne d'électricité se met sur le chapter 11 c'est à dire en liquidation après j'y reviens parce que c'est un exemple qui est important pour des aménageurs après l'incendie campfire de novembre dernier et je vous signale pour les aménageurs parce que qu'est-ce que c'est campfire en Californie c'est une ville qui brûle c'est pas un feu de forêt c'est suburbia qui brûle voilà un bon exemple de la manifestation du risque physique qui doit interroger toute personne qui produit de la ville donc voilà je donc ce phénomène dans la finance produit énormément d'effets et donc en gros qu'est-ce qui se passe il y a un appétit pour les actifs verts de la part des financiers et il y a une volonté de se désinvestir de ce qui est marron donc il va y avoir pour tous ceux qui produisent des actifs dont vous faites partie il va y avoir un sujet c'est à dire si je veux être probablement je vais pouvoir faire des efforts et justifier des investissements plus importants pour que ce soit vert je dis ça pour résumer vert à la fois résilibré Lian est compatible avec NetZero mais en revanche je vais peut-être devoir rendre des comptes et avoir un certain nombre de problèmes lorsque ce ne sera pas aligné et donc là il y a un double effet mais à mon avis on est plutôt du côté des bonnes nouvelles alors justement la production des actifs par exemple le village olympique cette ville à horizon 2050 vertueuse etc est-ce qu'elle coûte plus cher à produire et qui va la financer dans un premier temps alors est-ce qu'elle coûte plus cher à produire je n'irai pas dans le détail des chiffres aujourd'hui parce qu'on est à un stade du projet où on a un certain d'échanges avec des opérateurs immobiliers donc c'est compliqué pour moi de rentrer dans l'ultra détail en revanche ce que je peux dire c'est que clairement il y a un modèle économique qui supporte le fait qu'on travaille sur ces questions notamment du bas carbone c'est-à-dire que la question de la construction bois et de la systématisation de la construction bois aujourd'hui on la traite à l'échelle du village olympique et non pas sur un bâtiment exceptionnel donc par rapport à d'autres opérations d'aménagement voisine on est aujourd'hui sur du tout bois notamment et après on traite plein d'autres choses on travaille pour tout le monde voilà et c'est là où je voulais rebondir c'est sur la question économique c'est la question de la structuration des filières qui en découle finalement quel rôle on peut avoir nous en tant qu'aménageurs d'opérations constituées oui juste il y a une question de portage aussi dans votre opération qui change un peu la donne alors on a un modèle économique qui est effectivement différent j'allais dire de la VFA classique notamment sur la question du logement tel qu'on le produit de manière courante en France dans la mesure où on a une échelle de temps qui est une échelle de 6 ans entre le moment où l'actif va être mis sur le marché en 2025 et 2019 on avait une équation particulière à résoudre et donc c'est pour ça qu'on a demandé à avoir des groupements d'opérateurs immobiliers pilotés par des investisseurs et qui travaillent avec des promoteurs dès le départ ce qui est assez peu courant finalement quand on travaille sur des actes de ce type là sur des opérations d'aménagement de ce type là donc on a on a traité le sujet j'allais dire bien en amont pour être certain d'être capable d'emmener l'opération jusqu'au bout donc on a d'abord travaillé avec on est en train de travailler avec des groupements pilotés par des investisseurs et à l'intérieur desquels on retrouve toutes les fonctions de la production du bâtiment avec les constructeurs avec les architectes etc et des investisseurs qui vont porter au-delà de la période des jeux et des investisseurs qui vont porter une part substantielle des actifs au-delà même de 2025 et donc qui clairement s'inscrivent dans des logiques d'arbitrage sur leurs actifs immobiliers à 10, 20, 30 ans et certains clairement s'inscrivent dans ces durées de temps donc à partir du moment où ces investisseurs se posent la question de la valeur de leurs actifs en 2050 c'est là où il y a une conjonction très forte entre la démarche qui est la nôtre qui est de se dire quelles sont les grandes équations climatiques de carbone et de biodiversité qu'on doit traiter à cette échelle de temps et eux se posent la question en analyse de risque de la valeur de leurs actifs sur ce pas de temps donc là il y a effectivement une convergence qu'on sent comme de plus en plus forte et c'est ça qui est intéressant et ça rejoint ce qui était dit auparavant sur la question économique je voulais rebondir aussi sur la question des filières et c'est là où nous on a collectivement dans cette salle un rôle déterminant c'est à partir du moment où on pose la question de la construction bois on va la poser à l'intérieur d'une opération d'aménagement comme celle-ci il y a eu une explosion des projets en ossature bois depuis 2-3 ans les vagues de réinventer inventons et donc un certain de projets qui ont enfin de vagues de projets qui ont emmené cette question là ça pose la question de la structuration de la filière bois aujourd'hui en France et à partir du moment où on pose la question de la structuration de la filière bois en France on pose la question de la gestion du territoire français parce que la surface forestière française est extrêmement importante mais dans un certain de cas pas ou peu gérée et finalement on a un capital qui dort sur pied en France dont certains propriétaires ne savent même pas qu'ils sont propriétaires de ce capital donc on a un sujet qui on va dire d'ordre complètement systémique sur le plan industriel qui est de remobiliser l'ensemble de ces territoires forestiers de les exploiter et ça pose du même coup la question de la valeur de ces territoires forestiers ce sont des lieux de production ce ne sont pas que des lieux de récréation et donc ça pose vraiment une question qui est d'ordre national et c'est là où on voit le rôle qu'on peut prendre nous dans ce grand tout en prenant l'exemple de la filière forestière si Catherine me permet je voulais juste faire un petit mot sur cette histoire de forêt et de la gestion de la forêt en France il y a un point commun avec la question de la réhabilitation du logement c'est à dire que c'est extrêmement difficile de faire muter un système de gestion quand il est fractionné entre une multitude de propriétaires privés on arrive pas mal à traiter la question de la réhabilitation thermique dans tout ce qui est locatif dans le locatif social d'abord il y a les finances préadaptées les caisses des dépôts etc mais même dans le locatif libre parce que les institutionnels font le boulot le problème c'est les propriétaires individuels et c'est pareil pour la forêt et en France pour des raisons qui tiennent notamment à la fiscalité l'essentiel de la propriété forestière est hyper fractionné avec des gens qui ne font pas le travail de gestion ni de production de bois d'ailleurs ils font ça parce qu'ils le passeront à leur famille ils sont très fiers d'avoir une forêt et ils le passeront à leurs enfants même quand ce sont des agriculteurs d'ailleurs sans droit de succession voilà c'est tout et c'est pas un bon truc pour faire évoluer des systèmes de production alors sur les coûts Virginie Vé oui moi je voulais juste illustrer vous nous avez dit assez rapidement qu'on pouvait être bas carbone et sans forcément renchérir les coûts et je voulais partager un exemple où sur l'île de Nantes on travaille à la mise en place d'une plateforme de gestion des terres excavées et donc polluées puisque sur l'île la plupart de nos terres sont polluées à l'échelle de l'île c'est un dispositif un peu expérimental parce que là encore il n'est pas prévu explicitement par la loi mais il y a une note du ministère de la transition écologique qu'on se permet d'interpréter et d'utiliser pour cela du coup ça a vraiment des vertus écologiques parce que c'est en gros 150 000 m3 de terre qui ne sortiront pas de l'île qu'on va réutiliser et en principe ça va nous faire gagner quelques millions d'euros de terre qu'on ne va pas évacuer dans des charges dédiées millions d'euros que vous pouvez réinvestir ailleurs exactement mais ça demande un très gros effort d'ingénierie ça ne se fait pas tout seul juste pour dire j'abonde totalement dans ce sens là on est en tant qu'aménageur par exemple Opidea qui est prescripteur de beaucoup de production de logements à peu près entre 2000-2500 logements par an a des cahiers des charges assez précis qui emmènent les opérateurs immobiliers vers une certaine forme d'excellence environnementale donc on est capable de produire ça c'est tout à fait possible néanmoins il nous manque aussi des normes de base peut-être qui doivent aussi augmenter au fur et à mesure que nous entraînons vers le haut l'ensemble des opérateurs les normes et les prix les normes et les prix parce que le couple est important c'est aussi la question des signaux économiques bien sûr il faut des normes mais dans un certain nombre de cas si on a des prix qui s'adaptent et notamment un prix du CO2 on règle tout ne peut pas se régler par le prix du CO2 mais il y a des choses qui peuvent se régler par un prix du CO2 correctement adapté alors quand on a commencé à parler de développement durable ça a correspondu aussi à la naissance de l'économie numérique on a beaucoup parlé de Smart City à une époque la Smart City c'était un peu la solution à tout y compris la question climatique enfin une façon de l'aborder et de faire des économies tout à l'heure Pierre Ducré vous avez parlé de l'eau tech il y a des solutions qui passent par là est-ce que néanmoins pour évaluer la demande pour la connaître mieux la collecte de données c'est pas quelque chose d'intéressant mais la collecte de données pour améliorer les politiques publiques et pas forcément pour alimenter des entreprises monopolistiques qui en font commerce et est-ce que c'est des choses qui vous manquent dans les opérations d'aménagement ou dans les organisations plutôt d'aménagement de l'ingénierie de ce niveau-là et est-ce que vous en avez besoin tout simplement moi j'ai deux éléments en tête de réflexion de ce type là le premier c'est le travail assez excellent qu'a fait l'agence d'urbanisme de Toulouse sur les îlots de chaleur urbain donc on n'est pas sur du numérique mais par contre on est sur des technologies assez importantes qui arrivent à cartographier où sont présents les îlots de chaleur urbain et là on a des capacités d'action assez intéressantes puisqu'on est capable de dire assez précisément où il faut agir pour améliorer la situation en termes d'adaptabilité de notre ville à ces phénomènes de canicule qui vont être de plus en plus importants et un des éléments qui ressort de ces analyses c'est que là où il y a des îlots de chaleur urbain c'est surtout dans les zones commerciales et les zones d'activité où finalement le travail de paysage de ces espaces urbains a été peu conduit donc on a la possibilité de manière assez évidente d'améliorer la situation en reprenant ces espaces publics et ces espaces privés pour travailler sur ces îlots de chaleur urbain donc ça c'est un premier élément j'ai complètement oublié le deuxième élément mais ça me reviendra peut-être dans l'échange quelqu'un d'autre veut répondre ? je vais bien rebondir en fait la question qui se pose c'est ce qu'on appelle avec le terme de monitoring c'est assumer de faire un monitoring complet sur un quartier mais c'est toujours la question c'est est-ce que on assume de créer les thermomètres y compris pour révéler des choses qui ne sont pas forcément très agréables à voir et donc il y a aussi une question de rapport à la réalité et à la vérité c'est-à-dire que quand on est aménageur et se rende compte que dans l'opération qu'on est en train de conduire il y a des îlots de chaleur urbain à l'endroit où on n'aurait pas souhaité les voir ça nous renvoie une certaine image de nous-mêmes et donc il y a aussi un sujet collectif qui est d'assumer et de traiter les sujets tels qu'ils sont et donc je pense qu'il y a il y a quelque part un rapport à la vérité par rapport à ça et je pense que la question du monitoring est très révélatrice par rapport à ça comme d'assumer qu'il y ait une qualité d'air pas forcément terrible d'assumer qu'en termes d'îlots de chaleur urbain il y a certains secteurs qui sont quand même pas géniaux il y a un moment ça fait un peu le catalogue donc il y a vraiment un sujet par rapport à ça c'est de se dire ok on pose sur la table mais comme collectivement de toute façon on est confronté à la question et donc si on est capable de répondre en ayant en s'appuyant sur un monitoring correctement élaboré je pense que ça transforme la manière d'aborder la question et c'est souvent d'ailleurs le rapport un peu ambigu qu'ont les aménageurs avec l'étude d'impact c'est-à-dire que l'étude d'impact c'est toujours un grand moment sur le fait de bien présenter les choses avec la bonne face ce qui est normal mais il y a ce travail sur apprécier la réalité telle qu'elle est et je pense que cette question du monitoring est intéressante dans ce sens votre question sur la smart city au service de la ville durable je pense que c'est pas du tout évident je voudrais dire d'abord une chose c'est que moi je suis très agacé quand on dit transition énergétique et digitale comme si c'était du même ordre mais non 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 je suis désolé c'est pas du tout du même ordre j'ai pas dit ça non non pas vous j'ai pas dit que c'était vous Catherine vous sentez pas personne l'a dit là non si souvent on l'entend très souvent c'est pas ici mais souvent on associe les deux questions comme s'ils étaient du même ordre mais pas du tout il y a un sujet qui est de l'ordre pour simplifier et parler de façon un peu quoi stupidement qu'ancienne il y a un truc qui est de l'ordre des fins et il y a quelque chose qui est de l'ordre des moyens il faut pas confondre et donc la vraie question c'est est-ce que le digital peut être au service des finalités des objectifs de l'humanité des objectifs de développement durable et singulièrement l'accord de Paris sur le climat or c'est pas sûr du tout parce que pour revenir à la ville il y a un double mouvement sans même parler des problèmes de contrôle social qui sera encore un autre sujet mais sans même parler du contrôle social il y a un double mouvement il y a une promesse d'augmentation de la ville et y compris de ses capacités de planification de prévision etc très bien et peut-être aussi d'augmentation des solutions etc mais il y a aussi tout un mouvement qui consiste surtout et c'est du grand usage du digital à réduire à réduire mes désirs de citoyens de la ville en me disant ce que je dois aimer consommer etc et cet argent là on peut dire exactement le contraire c'est à dire qu'il est réduit et augmenté ça dépend du choix de chacun ce que je veux dire c'est que les deux mouvements les deux sont vraiment parallèles et aussi forts l'un que l'autre oui les deux sont parallèles et aussi forts l'un que l'autre mais cette comment dire moi ce qui m'intéresse c'est le premier et pas le second je constate que l'argent qui s'investit dans le digital va plutôt sur le second que sur le premier parce qu'en fait l'essentiel des paybacks à 3 ans qu'il y a sur les start-up du digital c'est sur des machins qui ont pour but d'améliorer les performances du marketing et là vos investisseurs à Impact Investing ils vont pas réagir à ça le problème c'est que pour le moment si vous voulez malgré les bonnes nouvelles que j'indiquais tout à l'heure il faut bien reconnaître que dans un certain nombre de domaines notamment dans le private equity c'est plus facile d'aller sur des opérations d'investissement dans le digital le numérique etc. que sur des green tech parce que tout simplement les paybacks sont plus courts Virginie je voulais juste rebondir sur ce que disait Henri parce que nous on va essayer de rendre disponibles certaines données sur la qualité de l'air donc c'est une expérimentation qui est en cours avec la creative factory qui est la branche développement économique des industries culturelles et créatives de la Samoa pour équiper avec une start-up nantaise l'île de Nantes de capteurs qui vont mesurer la qualité de l'air et l'intention c'est de partager les résultats avec tout le monde au travers d'un mobilier sensible qui exprimera la qualité de l'air alors ça nous pose des questions sur quelles données on transmet comment on les rend compréhensibles parce que des données de qualité de l'air comme ça sans autre explication on ne peut pas en faire grand chose mais voilà on veut aussi essayer ça sans pour autant avoir une instrumentation systématique des tous les sujets pour l'instant c'est pas à l'heure de l'entrée du jour Merci beaucoup alors on pourrait continuer parce qu'il y a plein d'autres questions mais je vais tenir le timing et donner la parole à la salle s'il y a quelques questions commentaire merci de vous présenter de dire à qui vous posez la question si elle est adressée Dominique Jivois directeur de la SEM Ville Renouvelée juste une finalement une question qui est bien cernée déjà mais vous nous avez emmené plutôt quand même sur la question de monter en niveau les cahiers des charges les normes etc sur la production neuve et vous avez en même temps à un autre moment dit que le vrai enjeu il était sur la construction ancienne donc en fait la question c'est est-ce que est-ce qu'on va pas je dirais les moyens financiers les énergies les consommer finalement pour un gain marginal sur la production neuve qui risque d'être quand même assez limité par rapport à l'ampleur de l'enjeu qui a été identifié dès le démarrage de cette table ronde voilà alors nous on est convaincus on a essayé Franck Boutet nous a proposé il y a quelques années de mettre en place ce qu'il appelait une bourse de durabilité c'est-à-dire en nous disant limitons l'effort sur la construction neuve et puis le coût enfin les moyens qu'on ne met pas sur cet effort supplémentaire on le met sur la rénovation de bâtis existants on n'a pas réussi à aller plus loin on a au moment où on l'a proposé pas été soutenu politiquement mais c'est bien l'idée dont vous parlez là voilà donc sur le fond moi je suis assez convaincue de l'intérêt de réussir à mettre en place des dispositifs comme cela même si en montage on avait commencé à regarder un peu c'est très complexe puis c'est compliqué aussi par rapport à ce que disait Pierre Ducré tout à l'heure c'est-à-dire que c'est une multitude de décisions individuelles éparpillées parmi les propriétaires privés non, non, non pas du tout c'est une des réponses qui explique pourquoi ça se fait moins c'est là où la question de la contrainte d'ailleurs enfin qu'on n'a pas enfin qui a été un peu évoquée à travers la norme mais la contrainte aussi pour les individus ça a été évoqué tout à l'heure dans la table rond de la session à laquelle vous participiez j'étais très attentif sur le digital il faut et puis ça a été évoqué par Valérie à propos de l'allemand etc qu'est-ce qui doit relever l'éducation de la formation et à quel moment il va falloir prendre aussi des mesures un peu plus un peu plus contraignantes typiquement c'est vous Catherine qui me disiez au téléphone que je ne sais pas quoi l'exemple on a bien décidé d'arrêter d'interdire la cigarette dans les cafés donc il y a peut-être des choses aussi qu'on pourra faire il y a des pays qui ne se posent pas tant de questions que ça je pense que dans la table ronde de ce matin justement sur la fin de matinée je ne sais plus qui a évoqué la question de l'autosolisme qui est un sujet qui me tient vraiment à coeur et je pense que c'est un sujet vraiment pour tous les aménageurs l'aménagement doit être maintenant il doit être fait avec un but qui est de limiter l'autosolisme et puis il y a un moment où probablement il fallait être un petit peu plus contraignant c'est à dire bah non je suis désolé mais si vous voulez vraiment prendre votre bagnole tout seul pour faire un trajet domicile travail et bah ça va vous coûter une blinde voilà c'est tout et c'est pas une histoire de gilet jaune parce que les gens qui font de l'autosolisme alors qu'ils peuvent faire autrement ont tous supporté les gilets jaunes parce qu'il y avait 80% de gens qui étaient contre souvenez-vous de ça ça me met dans une rage terrible 80% des français étaient pour la suppression de l'augmentation de la taxe carbone ne me dites pas qu'il y a 80% de gens qui étaient victimes qui étaient des prisonniers énergétiques bien sûr il y a des prisonniers énergétiques oui ça existe c'est ceux-là il faut les aider mais tous les autres non ils se cachaient derrière les gilets jaunes tous donc là il va falloir être un peu plus dur merci Ariella oui alors donc je pense que cette table ronde rejoint en fait celle d'hier matin au sens où certes l'aménageur peut faire beaucoup de choses mais l'aménageur est missionné sur des petits territoires pour l'essentiel à part quelques-uns par exemple à Montpellier sur l'ensemble de la métropole Nantes la Samoa s'est occupée à un moment donné de l'ensemble de l'estuaire de la Loire pour l'instant c'est pas trop le cas mais et ça renvoie aussi à la question quand même du modèle urbain français parce qu'on gagnerait beaucoup beaucoup plus au plan écologique en réduisant l'étalement urbain en arrêtant les centres commerciaux périphériques qu'avec toutes les dépenses qu'il faudrait faire dans les nouveaux logements par ailleurs il y a aussi un message sur la reconversion sur le fait qu'il vaut mieux aller sur la reconversion que sur la construction sur la sobriété et aussi sur un plus grand accueil de ce que les usagers proposent et les associations proposent récemment au club ville aménagement on a sorti un ouvrage donc avec je crois qu'il est ici Florian Dupont Franck Boutet et moi-même sur l'énergie qui dit 200 initiatives pour la transition énergétique qui peut faire quoi qui peut faire quoi d'abord l'habitant d'abord l'usager c'est ce que vous disiez d'abord les modes de vie d'abord les associations mais aussi l'aménageur qui a sa place à trouver dans le cadre d'un autre modèle urbain français qui continue à être malheureusement très très étalé avec un laissé-faire absolument incroyable sur le territoire donc cette intervention au début sur le GIEC qui fait très très peur nous renvoie à des choix collectifs et peut-être alors puisqu'on est au club ville aménagement que l'aménageur peut aller au-delà de sa mission de réaliser une opération pour sensibiliser les élus et sensibiliser l'ensemble des acteurs à ce qui est en train de se jouer pour voir comment il peut aussi se polariser sur la ville existante comment il peut faire des mutualisations et comment il peut faire monter la demande d'un autre d'un autre mode de vie merci il y avait une question monsieur deuxième rang oui bon bonjour Xavier Normand moi je travaille sur le développement durable urbain de manière intégrée justement dans toutes ses dimensions et notamment en support de la DGALN sur le programme Éco-Cité et ce qui m'a frappé quand même quand on parle de développement durable changement climatique et la ville là on n'est vraiment que sur vous n'étiez que sur la construction or le métabolisme urbain il dépend énormément de plein d'autres choses on vient de citer la mobilité elle vient de le dire aussi sur les questions d'échelle et du coup moi j'étais un peu frustré quand on dit fabrique de la ville là on n'est pas vraiment sur la fabrique de la ville il nous manque beaucoup de beaucoup de dimensions alors j'ai envie de dire au maître d'ouvrage est-ce que les choses sont suffisamment prises à l'échelon au-dessus pour être certain que quand on mandate des aménageurs sur des périmètres comme ça vient d'être dit qui sont des périmètres limités d'opération on a fait le travail préalable d'articulation de tout ça pour être certain d'être cohérent à Toulouse on a un exemple très concret avec la troisième ligne de métro projetée qui va traverser tout un tas d'opérations on n'a pas aujourd'hui un document de projet suffisamment homogène et suffisamment cohérent pour être certain qu'on va avoir un impact majeur en articulant cette infrastructure gigantesque et tout le travail de développement urbain qui va être fait sur chacune de ces opérations et ça évidemment ça dépasse le niveau de ce que peut l'aménageur il le fait dans le cadre de son mandat et de son périmètre c'est une question qui est posée à l'échelon au-dessus au niveau des élus et en plus de différents maîtres d'ouvrage enfin différents échelons territoriaux qui se combinent dans ce genre là alors c'est pas vraiment une question c'est une frustration et sur laquelle il faut qu'on trouve vraiment les moyens de la surmonter quoi enfin je pense qu'on partage un peu tous votre réflexion et je pense que quand on disait se pose au moment du document de planification les enjeux stratégiques c'est un peu ce qu'on veut dire d'une certaine manière après on n'a pas abordé chacun de nos projets en expliquant comment il y avait des lignes de tram ou des lignes de métro mais bon à chaque fois il y a cette réflexion bien entendu et j'irai même plus loin que vous c'est à dire que moi j'ai été assez frappé de la première table ronde enfin la plénière d'introduction sur les grands territoires et je pense que les questions qui nous ont été posées par Madame Delmotte Masson Delmotte portent aussi sur des enjeux de sécurité alimentaire et de sécurité en approvisionnement en eau et là on n'est pas du tout à l'échelle d'un territoire communal ou intercommunal on est sur une échelle beaucoup plus vaste et peut-être que les documents de planification à l'avenir doivent se poser de la question d'une situation de stress de changement climatique qui consisterait à dire et si on est dans le scénario le pire du pire comment est-ce qu'on fait pour parvenir à subvenir à l'ensemble des besoins vitaux des populations qui sont présentes sur notre territoire aujourd'hui cette question elle est sur la table on n'a pas débroussaillé les éléments de réponse qui nous permettraient d'apporter les solutions encore une question ou un commentaire oui bonjour Vincent Bourger directeur de l'ASP de Le Bourget Grand Paris moi j'avais un peu une interrogation une question sur effectivement les moyens de mettre en cohérence les grands objectifs de politique publique et la mobilisation des opérateurs économiques pour le faire je reviens par rapport à ce que disait Henri Spets on n'a pas les JO tous les ans pour mobiliser une filière et en l'occurrence pour organiser une filière bois donc comment et c'est un peu ce que vous disiez sur effectivement le rôle des filières qui sont avec beaucoup de privés et celles qui sont des grands acteurs comment on arrive quand même maintenant à mobiliser une série d'opérateurs pour qu'ils accompagnent une politique publique je citerai par exemple effectivement sur la transformation des matériaux aujourd'hui il n'y a aucun début d'organisation d'une filière sur la rénovation énergétique des bâtiments c'est pareil ça fait quand même quelques années que le sujet existe c'est laborieux donc comment enfin c'est une question ouverte comment on arrive aujourd'hui à remobiliser les acteurs économiques pour qu'ils accompagnent ces objectifs de politique publique en faveur de la transition énergétique alors je n'ai pas la prétention de répondre à cette question qui est probablement une des plus complexe il y a un rapport récent qui est le rapport de Pascal Canfin et de Philippe Zawati qui a été fait qui a abouti d'ailleurs il annonce par le Premier ministre de la création de la mise à l'étude mise en oeuvre d'un dispositif qui s'appelle France Transition l'idée de base c'est qu'en gros les financiers disent on n'a pas assez de projets on vous finance tout ce que vous voulez à condition que vous nous apportiez des projets ce qui n'est pas complètement faux et donc on tourne en rond dans cette affaire et qu'il faut trouver le moyen de créer des projets c'est-à-dire pas seulement de les structurer en utilisant au sens où les financiers parlent de structuration qui consiste à disons dimensionner les différentes couches d'un projet de financement mais à véritablement aider à la conception même des projets de telle façon qu'ils soient acceptables par des mix d'argent public et d'argent privé je donne un exemple concret qui est lié à la rénovation thermique du logement l'objectif qui me semble partageable par tout le monde d'éradication le plus rapidement possible des chaudières au fioul c'est un sujet qui finalement est très complexe parce qu'il faut traiter on a une ressource publique enfin on a focalisé les certificats d'économie d'énergie là-dessus donc il y a une ressource publique qui n'est pas gigantesque mais qui n'est pas négligeable donc on a des produits subventionnels en quelque sorte on a mais on ne les négocie pas avec la filière c'est-à-dire qu'il y a un problème de production parce qu'il faut remplacer ça en gros par des pompes à chaleur et des chaudières au bois ou aux granules donc on ne travaille pas avec les producteurs il y a des problèmes de réseau c'est-à-dire que si on met des pompes à chaleur partout dans une région on fait péter les réseaux donc il faut dimensionner les réseaux zone par zone pour arriver à le faire on a des problèmes de distribution on a des problèmes de compétences des artisans et il n'y a pas un projet qui est organisé effectivement dans une logique de filière pour atteindre cet objectif ça c'est quelque chose qui à mon avis est de la responsabilité pour l'essentiel des autorités publiques et des financiers publics mais dès lors qu'ils prennent comme objectif de mobiliser l'argent privé et un des gros problèmes et là je parle avec beaucoup comment dire de solidarité avec le monde public auquel j'appartiens c'est que l'objectif de faire levier sur les financements privés je ne dis pas qu'il n'existe pas mais il n'est pas premier dans les motivations ou dans les KPI des acteurs publics alors que je pense qu'il doit le devenir à condition que ce soit mis au service bien sûr des ODD d'une façon très large et singulièrement des objectifs de la Cour de Paris Merci beaucoup ça ouvre des tas de questions pour les prochains entretiens qui se tiendront d'ici quelques temps on ne sait pas quand on ne sait pas où comme on l'a dit je vous remercie beaucoup de votre participation je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon retour là où vous allez applaudissements 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 Merci.